À Bordeaux, le soleil et 45 000 spectateurs s'étaient donné rendez-vous pour la finale du championnat de France de rugby qui opposait les équipes de Perpignan en maillot clair et de Lourdes en maillot cerclé. À cette finale, quand j'ai senti qu'on avait gagné, j'avais comme à l'intérieur de moi-même, j'avais comme un souffle qui m'a propulsé. C'est formidable. Là, je ne sais pas, on sent qu'on ne peut pas perdre. À un moment donné, à un quart d'heure de la fin, je sentais qu'on avait gagné et rien faire. Voilà. Et tous les autres aussi. Et le dernier essai, là, sur l'attaque, celui-là. Celui-là, il est filmé cet essai. Donc, il y a eu une attaque. On voit cette attaque de 50 mètres environ. Garrigue a été dernier servir. Notre lié. Il a été plaqué par, je crois que c'est Martin. Et il lui a plongé de loin. Il lui a pris les chevilles. Garrigue a fait un demi-tour. Mais il n'a pu repartir. Il a 15 ou 20 mètres. Il a marqué un point. Perpignan remporte le match et le titre par 11 à 6. Nous sommes allés à la mairie de Bordeaux pour recevoir le bouclier. Le bouclier qui nous était transmis par un chaman d'Elemas. Et moi, j'étais... Chaman d'Elemas était debout sur l'estrade avec Jean Pratt d'un côté et moi de l'autre. Il m'a remis le bouclier. Quand j'ai eu le bouclier, j'étais quand même... Je l'ai levé à Bordeaux, là. Maintenant, je ne le pourrai pas parce qu'il peste les deux. Et j'ai crié Altenim. De nouveau, on retombe sur l'histoire. 54 ans qu'on n'avait pas eu. Le dernier capitaine, c'était André Sannac. Pour ma part, voilà, moi, j'étais son successeur. C'est vrai, c'est une grosse fierté pour moi. À la fois heureux, plein d'émotions. Tu penses à quand tu étais jeune, à tout ce qui est cher pour toi. Et voilà, c'est... Je pense qu'on avait gagné autre chose que le bouclier. C'était déjà la revendication de la catalanité. Il y avait, je ne sais pas, peut-être le fait d'avoir cette identité, peut-être sa jeune rugby. Jusqu'à ce final, personne ne nous prenait au sérieux. À l'époque, cette équipe, je le dis, c'est une équipe 100% catalane. Il n'y a pas un ordre, il n'y a rien. Tous catalans, toute l'équipe. Peut-être, on nous a fait croire qu'on était plus forts que les autres. C'est vrai. Et moi, j'avais entendu de Vaguay, quand tu es catalan, à Llori. À Llori, une fois, il a dit, quand on est catalan, qu'on a 20 ans, on doit tout renverser sur son passage. Et Llori faisait... Ça, c'est sûr qu'on n'était pas fait comme des Auvergnats. Et on jouait contre l'ASM, où il y avait Valex, des Georges. Valex, il sautait 48, comme ça. Et les frères des Georges, c'était, type, 120 kilos. Mais c'est, type, il esquintait le terrain quand il pouvait... On ne mesure pas 2 mètres, on ne pèse pas 110 kilos. Mais ce qu'on a ici, ça ne se mesure pas non plus. Donc ça, on peut l'avoir. Et il faut l'avoir. Voilà, c'était notre émotive, là. On s'en tenait là. Ils étaient au départ une trentaine ou presque, décidaient à tracer une sublime fresque. Vaillants, combattants et valeureux et si fiers, ils voulaient ressembler à nos héros d'hier. Pour toute arme, un losange si plaît placé du cœur, qu'ils donnaient l'espérance et la foi et l'honneur. Veille cuisson d'orée venu du fond des âges, aux quatre barres de sang, s'embole du courage. Continue. On était français, mais on était d'abord catalan. Voilà. Mais à l'époque, tous parlava en català, au terreny. Et je, sur le terreny, ils parlava en français, ja. Je c'estia de les faire comprendre, que nous étions une particularité. C'est difficile de dire, mais c'est surtout, pour faire ressortir que nous étions pas comme les autres. que nous avions quelque chose de plus, les racines. Oui. Et ça marchait, je le prenait au cœur, ça marchait, quand il rentrait sur le terrain, j'ai la gorge prise pour en parler. Il pleurait la plupart du temps. Les équipes étaient constituées souvent d'agriculteurs. Donc, on a fait la corrélation entre catalanité, racine, entre l'USAP et ses joueurs, au travers peut-être de ce milieu agricole, qui symbolisait un peu l'esprit catalan, en fait. Cette abnégation, ce courage, l'idée de ne rien lâcher, jamais. Donc, ancrée dans les esprits, comme est ancrée la vigne dans le sol ou un arbre fruitier dans le sol. Des fois, un joueur qui était laboureur, chez lui, moi je l'étais, comme tous les autres. Il n'y avait pas beaucoup de fonctionnaires. se faisait rembourser la journée du cheval. Parce que dans les villages, il y en avait qui n'avaient pas de chevaux pour labouler, donc il se faisait aider par un voisin, et il payait la journée. Là, ça s'est... La Catalogne était bien fournisseuse de bons joueurs, c'est vrai, c'était un joueur qui nous plaisait au catalan, qui convenait au temperament catalan. dans les bras de Saint-Golfs, qui contrattait à Cositon, puis passe à serre... La façon de jouer à la catalana, jouer au ballon, faire circuler le ballon et courir. Et là, on jouait au rugby, et il s'est regalé, ce garçon. On avait de la... ce qu'on appelle la sanguette. son maître du ballon. J'espère pour eux que quand ils seront plus grands, ils joueront avec le maillot du sap. Maintenant, on verra bien. ça, ça dépendra d'eux, de leur capacité. Disons que c'est vrai que le fait d'avoir intégré tout petit l'école de rugby de l'USAP, déjà, à l'école, il y a d'autres enfants qui jouent au rugby dans d'autres équipes. J'ai l'impression que Mathéo, le fait de jouer à l'USAP, il est fier, il est... Maintenant, c'est vrai que si plus tard, effectivement, il peut continuer à jouer et être professionnel, je lui souhaite... Je lui souhaite... C'est vrai que les enfants, ils en rêvent, quoi. De petits, bien souvent, quand ils sont en train de s'entraîner, il y a les professionnels qui viennent parce que les enfants des professionnels jouent également avec eux. Donc, c'est vrai que si plus tard, effectivement, ils peuvent jouer, ben oui. quand je mets l'USAP, je me sens en transe, quoi. C'est quelque chose... Il faut le vivre pour le comprendre, quoi. Il faut le mettre, il faut s'échauffer dans un vestiaire, il faut... C'est... Vraiment, on entre dans une autre dimension, quoi. Au départ, quand mon agent m'a appelé, il m'a dit, écoute, on a rendez-vous avec le président de l'USAP, Paul Grosse, je lui dis, ah ouais, écoute, pas très tenté parce qu'on s'est dit toujours la terre catalane emprunte d'une certaine identité, c'est un peu spécial, avec tous les a priori lorsqu'on ne connaît pas. Mais dans l'équipe, ça s'est fait de suite. J'ai trouvé des mecs des sympathiques, vraiment à bonnes franquettes. Bonjour, bonsoir, comment tu vas ? Où est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que tu fais ? Vraiment, la manière la plus terre à terre qui soit, quoi. Sans protocole, sans... Ça s'est fait comme ça. Au-delà de l'identité catalane, ce club a la particularité d'avoir une histoire qui est très, très forte et qui a un état d'esprit, des valeurs, des combattants, des guerriers. On ne lâche rien, quoi. On est fier d'être catalan. Mais bon, moi, je n'ai pas eu de problème parce que je ne suis pas français à l'origine ni catalan. Donc, par où je suis allé, il fallait que je m'adapte en région, à des gens que je ne connaissais pas. On a vécu des choses ensemble. Il y a eu l'histoire des fourchettes pour les gens. C'est là qu'il y a eu un tout qui s'est passé entre moi, ma famille et le peuple. Tout le soutien que j'ai eu des dirigeants, clubs, joueurs et public, je me suis chanté chez moi, quoi. Le pays catalan, Hezboenic, ça veut dire, c'est un pays magnifique, catalonia. Vraiment, l'intégration, en début, c'était vraiment dur. En 1984, c'était quand j'arrive aux vestiaires, par exemple, tous les avants de l'USAP, ils sont écartés, ils n'acceptent pas l'étranger, parce que pour eux, c'est le premier. Moi, j'étais le premier étranger en France aussi. et c'était tellement, c'était difficile pour moi. Jusqu'au 2 décembre, pour le premier match de l'USAP, en première division, j'ai fait à peu près un bon match contre Toulon, ils étaient contents. Et après, plus en plus, c'était plus facile. La catalanité, où elle est ouverte, où elle n'existe pas, ici, plus de la moitié des gens du département qui vivent dans ce département sont nés ailleurs. La catalanité, où elle sait les accueillir et les intégrer, où elle disparaîtra. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas être catalaniste et sectaire. Et l'USAP joue un rôle intégrateur absolument considérable. Merci. Bonjour. Si on regarde, par exemple, le stade de Mégéral, lorsqu'il est plein, on a là une icône parfaite de la société civile catalane, avec des Catalans de souche, des Catalans d'adoption, toutes les catégories sociales qui sont représentées, c'est l'image parfaite. Et donc, on a là la préfiguration de ce que pourrait être une Catalogne, non pas réunifiée, mais unifiée autour des valeurs qui sont partagées et par tous les gens qui sont catalans au sens d'une communauté de destin, c'est-à-dire qui ont lié leur sort personnel au sort de ce territoire. Il faut quand même observer que l'USAP de tous les clubs de l'Ougli et le seul dans les couleurs sont aussi les couleurs d'une nation. C'est parti de la Branca 2003. C'est un club de supporters catalans qui est très, très fan. On fait nos propres vestes, nos propres écharpes et on est très supporters de l'USAP. Ça, c'est moi qui l'ai fait. J'avais confectionné ça pour la finale. Ça nous a porté chance. Alors, le numéro 786. A voté. Voilà ta on échappe les amis de l'USAP. Ah oui, moi j'ai eu à la réunion. Oui, je me suis souvent interrogé sur qu'est-ce que l'identité catalane à l'intérieur du club et pourquoi on avait cette foule de gens qui nous suivent et qui revendiquent leur identité. Et être catalan, c'est pas forcément avoir un père et une mère catalanes mais c'est être accepter un peu de partager la culture catalane. Moi, c'est bon sentiment. On vit à l'heure de l'USAP. C'est quand l'USAP perd, la semaine est catastrophique dans le département. Ça soutient les malades. Ça soutient... Bon, on en rit quelques fois mais on s'habille à l'USAP, on mange à l'USAP, on vit à l'USAP. C'est frappant. C'est frappant. C'est la seule chose qui fédère les gens ici. l'USAP, 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 l'USAP ! Chez les USAPistes, on trouve, entre guillemets, de tout, voilà. Tant au niveau socioprofessionnel qu'au niveau des origines. Il y a une grande part de catalans, bien évidemment, que ce soit des jeunes, notre plus jeune adhérent à 9 ans, le plus âgé à 80 ans. Et c'est vrai qu'on y retrouve de tout, de tous les noms, des catalans, des non-catalans. Et c'est vrai que ce mélange se fait parfaitement. Le Chaudron d'Emi Giral, en fait, trouve son nom, on le voit, c'est à travers les retransmissions puis l'ambiance qu'il y a au stade. C'est assez unique en France. Il y a de gros stades, de grosses ambiances comme Michelin à Clermont. L'USAP fait partie de tout ça. On est un peuple fier, arrogant et donc très versatile. Il n'y a qu'à voir les soirs de défaite sur le forum de l'USAP. Ça tombe de tous les côtés. Les joueurs en prennent pour leur grade, les dirigeants aussi. Donc c'est vrai qu'on est vraiment chauvins. On va lui mettre le feu à la Tour Eiffel. Le jour de la finale, il y avait à Paris autant de clermontois que de catalans. Où étaient les catalans ? 30 000 catalans au pied de la Tour Eiffel, au Champ de Mars, en train de festoyer ensemble. ça, ça dénote quelque chose, ça. Ça, ça dénote l'envie d'être ensemble, qu'on est un peuple et en ce sens, on est différents. L'identité catalane est, je dirais, une et multiple. Elle est une parce que c'est un monolithe énorme avec l'histoire de ce pays, de la Catalogne, et elle est multiple parce que la société catalane, aujourd'hui, en pleine évolution, manifeste tout un tas d'activités qui vendent du folklore au militantisme. Ce mille fait, il est identitaire où il y a pas mal de choses. Il y a une valeur ajoutée qui est celle du sport populaire, le nôtre, dans ce pays, et qui est en train, soit il se catalanise, soit il catalanise aussi. Donc, aujourd'hui, si les Catalans, dans la société catalane, cherchent des héros, certainement, parce que le moment est favorable. Le Cain et Jean-François de Rizal, c'est un peu mon départ. C'est l'arrivée en France en 1962 de mes parents, après la guerre d'Algérie, et voilà, j'y ai vécu, j'y ai vécu mes 4 premières années. Je suis né à Perpignan en 1972 et je suis resté ici jusqu'en 1976. C'est surtout cette terre, cette terre aride, un peu rouge. J'ai que ces souvenirs de mon enfance et un peu de détresse et de tristesse dans les visages de mes parents, déjà. Par rapport à la communauté harki, on voit que, voilà, il y en a beaucoup qui sont au chômage, il y en a beaucoup qui sont dépressifs, il y a eu énormément de suicides. La dernière fois, j'ai fait un reportage ici avec un ancien harki, notamment, qui est toujours vivant, et il disait le plus dur, ça n'a pas été la guerre. Ça a été le retour en France et cet accueil, quoi. C'est ce qui a été le plus dur. Le maillot de Lussap, je l'ai mis la première fois en 1994, de 1994 jusqu'à l'année de l'arrêt de ma carrière, en 2007. Je n'ai pas quitté Lussap. on m'a inculqué aussi ces valeurs de fierté, de bravoure, de solidarité, d'abnégation, toutes ces valeurs qui font partie de la culture catalane, notamment dans le combat. Et je me sens en part entière français et je me sens aussi catalan, pas d'adoption, je dirais, catalan tout court. La tribune, en mon nom, c'est vrai qu'au début, j'ai refusé. J'ai refusé, mais on m'a dit que ça ne se refusait pas et surtout, à la mémoire de mes parents, je veux que cette tribune maintenant reste. Je pense que s'ils étaient encore parmi ce monde, je pense qu'ils seraient fiers. Il y a de manière très claire un phénomène USAP. En inimitant le slogan appliqué au Barça, on a dit que l'USAP, c'était mescun club. Et effectivement, c'est beaucoup plus qu'un club. Il y a une dimension au-delà du sport qui prend en compte la société dans son ensemble, qui prend en compte même la langue. Le club a osé enfin instaurer le bilinguisme dans ses locaux vis-à-vis du public. Et on sait très bien que c'est une action volontariste qui a été mise en place un peu pour faire de l'image, mais aussi pour intégrer cet élément-là dans l'image du club et dans la personnalité du club. Sous-titrage ST' 501 Le rugby catalan permet de mettre en avant les sardanes, de mettre en avant les stacks qu'on a joués au Stade de France. Les stades, ça a été craché pendant les sonos du Stade de France à un moment donné. Tout ça, c'est pas rien. Et puis l'inverse. On s'intéresse à la musique catalane parce qu'on voit qu'on a un club qui s'appelle Lussap et qui marche bien aussi. Donc tout ça, tout le monde se tire vers le haut grâce à ça. Le stack, la traduction, c'est un pieu qui représente la dictature franquiste. et l'habit, c'est le grand-père et donc le petit-fils, il chante que si on tire bien fort d'un côté et de l'autre, elle finira par tomber. Et l'idée de la stack à Lussap, c'est tecido. le premier en teneur en 98, tecido. En 98, tecido, en catalane. Et donc qui a assimilé les stacks à la résistance que nous opposait le titre. Ce titre, 55 ans, on l'a tendu. Alors donc, il a repris le symbole, le titre qui nous résiste, mais si on tire bien, il finira par revenir. Voilà donc le sens de la stack. Quand Lussap gagne, ça produit des effets et des conséquences importantes et à différents points de vue. Il y a d'abord un regain de fierté et on a par exemple des conséquences qui nous ont surpris un peu dans les milieux associatifs de promotion de l'enseignement du catalan, c'est que les années où Lussap arrive dans les phases finales, on a plus d'élèves qui s'inscrivent au cours de catalan dans les collèges et dans les lycées. Ça se lance. Ça me fasse. Oui, voilà. Il charge. Il charge. Il charge. Pour Lussap ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? On s'est retrouvé il y a peu de temps avec Fabrice et alors qu'on a toujours été dans nos jeunesses, soit rivaux sur des terrains, soit ensemble lors de sélections. Mais quand on s'est revus il n'y a pas si longtemps, là où on se quitte plus parce que pour moi c'est comme si c'était hier. Et je crois que ça vient du rugby aussi. Les racines catalanes, Lussap, Perpignan, je voyage avec ça lors de mes tournées, je voyage avec ça lors de ma petite vie de musicien et de ce qui m'arrive aujourd'hui. Alors c'est assez troublant parce que quand on a joué au Québec, en Bretagne, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, on a toujours dans la salle des gens qui étendent le drapeau catalan. Jouer avec le maillot bleu, les cuissons sur le cœur, c'est beaucoup d'émotion. Moi je me rappelle en échelle, avant chaque match dans les phases éliminators, Paul Foussat et Michel Montanès nous mettait une sardane comme motivation. Pas un mot dans les vestiaires, une sardane et on sortait tous en pleurant. À la finale, l'autre jour, à la fin du match, il y a un vieux qui m'a tapé sur l'épaule. Il pleurait et il m'a sorti un pourroux comme ça et il m'a dit il y a un muscat que je garde là, qui est là depuis 55 ans. C'était la dernière victoire. Il me dit ce que tu veux boire. Je dis bon, je m'en fous si je dois mourir empoisonné, c'est ce soir. Donc je l'ai bu, c'était magnifique, il pleurait. Et je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire je ne suis pas sûr qu'ailleurs on puisse identifier un club à des racines aussi anciennes, aussi profondes. Là, encore aujourd'hui, dans les villages, le bouclier qu'on a gagné qui passe de village en village et chaque village célèbre à sa manière la victoire. C'est incroyable. De la part du club, j'ai trouvé ça très fort. Ça veut dire sur le terrain, on a gagné ce bouclier mais il est à nous mais il est à vous également. Également. voilà. Et c'est ce qui me touche moi avec lui ça. Vous nous soutenez toute la saison et ce plan de shot vous appartient. Il vous appartient comme il nous appartient. Il appartient à tous les catalans et c'est pour ça qu'on est dans l'obligation de le présenter à tout le peuple catalan et de le présenter dans tous les villages du département et ça nous fait vraiment plaisir et un honneur de vous le présenter. L'impact du succès de la victoire a été retransmis par les médias d'une manière qui a dépassé le cadre strictement sportif. Il y a toujours eu la présence de la dimension patriotique nationale de peuple catalan et d'une manière assez surprenante dans la mesure où même à la une par exemple de Midi-Olympique le lendemain de la victoire on avait le titre sur Saint-Colon avec la photo en catalan. Pour des médias français parisiens de prendre en compte d'intégrer cette dimension linguistique autre que française dans le traitement de l'information c'est inhabituel. Aïssa ! Je crois qu'il y avait une certaine peur de la part des équipes d'en face. Enfin, une peur, une crainte. Ils nous craignaient sans trop savoir pourquoi. D'abord, il y avait ce fameux cardeur catalan qu'on appelait. On était perdus quelquefois et puis ça pétait de partout on attaquait sans trop de conditions préparées. Ça venait. Et là, on battait beaucoup d'équipes comme ça. J'ai connu ça à Lussap où Aimé Girard était chauffé à blanc et où on se transcendait où on lâchait tout. C'est vrai que souvent, ça faisait mal parce qu'une équipe où les 15 joueurs sont sur le même tempo, sur le même diapason à fond, en face, c'est assez impressionnant. Donc, souvent, les équipes lâchaient mentalement et là, c'était une déferlante. C'était un gros cardeur catalan. où beaucoup arrivaient déjà nos adversaires arrivaient déjà battus quelque part en disant on va charger, on va souffrir. C'était à l'époque du rugby amateur aussi parce qu'on a eu la chance de connaître les deux rugby où certains artifices, certaines armes ne sont plus autorisées aujourd'hui et c'est tant mieux mais c'est vrai qu'à l'époque, on en usait, on en abusait, on jouait un petit peu cette réputation. Généralement, le catalan, on dit qu'il est têtu, qu'on est têtu et ça se retrouve aussi sur le terrain, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas la défaite, qu'on veut lutter jusqu'au bout et souvent, quand on est mené au score et quand on a envie de se sublimer pour rattraper ce score, on est très très bon et on va retrouver des ressources internes et mentales dans ce dernier quart d'heure puisqu'il faut remonter et que peut-être là où on joue encore plus dans un jeu débrité et à tout va. J'ai rarement senti comme dans comme à Amy Giral cette capacité que peut avoir une équipe à se transcender en étant portée par un public et à être capable parce que quand ils sont comme ça, ils sont capables de pratiquer un rugby de rêve, ils sont capables de battre n'importe quelle équipe. En notre époque, je ne sais pas si on peut trop le dire devant une caméra, mais je crois que le premier quart d'heure, il fallait faire sentir à l'adversaire qu'à Perpignan, ça allait être difficile de gagner et que s'il gagnait, il fallait vraiment qu'il se vende de la peau pour le faire. Donc je crois que sur le coup d'envoi, je crois que la messe était dite déjà. Quand c'est difficile, là, on joue au dur, on joue tout à la main. Dans la carte de Catalan, c'est l'envie de gagner et c'est là où on va gagner. C'est le moment fort du rugby catalan, le moment où tout le monde est sous le coude, tout le monde a mis la tête en bas et c'est un combat devant, derrière, partout, juste pour gagner le match. C'est dans l'esprit, c'est de tout jeune, on nous inculque qu'on a un caractère chez nous. On n'est pas grand, normalement, les Catalans, on n'est pas très grand, mais on est très, très, très vaillant et on lâche rien. Et le quart d'heure catalan, c'est ça, c'est 15 mecs qui ont décidé que la personne ne va passer, que s'il faut les marquer, c'est maintenant qu'on va les mettre et qu'on va tout faire pour ça. Et moi, la définition du quart d'heure catalan, c'est plutôt ça. Et après, quand on est plutôt perdant, le quart d'heure catalan, c'est plutôt les soupes de phalanges, quand même. Ça, c'est plutôt les soupes de phalanges. On s'est dit, on va perdre, mais je pense que le tour d'après, ils risquent pas d'aller loin, les mecs. Il est évident que la saison que nous venons de passer a mené énormément dans nos relations avec la Catalogne, je parle surtout au niveau fédéral, la fédération catalane, d'où l'intérêt d'ailleurs de la fédération catalane. Il faut savoir quand même que dans tous, enfin, pas dans tous les coins, mais dans une quinzaine de coins de Barcelone, il y avait des grands géants qui ont montré la finale de l'USAP à Paris, ce qui, effectivement, nous a quand même beaucoup aidé dans la, disons, dans la notorieté de l'USAP. Estan fent un équip en un poble de l'altre, dont som nosaltres. Estan fent un équip de rugby i comencen a entrenar ara, l'estiu, aquest estiu a començar. C'est un jeu noble tant entre els jugadors com entre els aficionats. Això és una cosa que ens agrada molt i que potser distingueix una mica el rugby del futbol. A la Catalunya del sud es diu que l'USAP és el Barça del nord. Això també, nosaltres, que som del Barça del sud, equip de futbol, som de l'USAP al nord, al nostre nord. l'USAP, que l'USAP, que l'USAP a été mis au point, bien sûr, par Paul Gauze, ne l'oublions pas, donc le président du club professionnel de l'USAP. Elle signifie essentiellement une ouverture sur l'ensemble des clubs du département, Catalogne d'or, donc, et aussi les 13 clubs de Catalogne sud. C'est une ouverture indispensable pour créer un lien entre tous les jeunes, donc, du département et de la Catalogne sud derrière l'USAP. Le regard vers la Catalogne sud porte à la fois sur des finalités sportives, mais également sur des finalités économiques, parce que l'USAP ne peut pas être ignorant du bassin socio-économique qui s'ouvre à lui à 200 km de ses portes. L'USAP, qui est, comme tous les faits, professionnels en recherche de partenaires et de sponsors, comptent par la politique justement d'intérêts qu'elle porte au rugby et donc par le retour de joueurs qui pourraient intégrer le club et l'aide qu'elle apporte au rugby catalan, faire que des partenaires s'investissent dans notre club l'USAP, en partant du principe que la Catalogne serait représentée en rugby par l'USAP comme elle est représentée en foot par le Barça. Si c'est surprenant de produire du foie gras en Catalogne, si on connaît un peu l'histoire de notre métier, c'est pas aussi surprenant que ça. Mais il faut savoir qu'on a des documents techniques qui expliquent aux paysans parfaitement en quoi il consiste le gavage et tout le métier entier, que c'est des documents écrits en 1862 à Barcelone, en Catalogne. Aujourd'hui, on est devenu le deuxième consommateur du monde et le troisième producteur. Et on sera le premier sponsor privé de l'USAP, de la Catalogne au sud. Et j'ai été invité il y a trois mois à voir un match de l'USAP. Pour moi, c'était une double surprise. D'abord, découvrir le rugby. Chez nous, c'est très peu connu. Et deuxième, voir les possibilités réelles qui existent de vendre nos produits de l'autre côté des Pyrénées. Le premier match que j'ai vu de rugby à Perpignan, c'était contre l'équipe de Brive à la Gaillarde. Et derrière moi, il y avait des supporters de Brive. Ils ont parié ensemble une bière pour voir qui c'est qui l'a gagné. Et quand j'ai vu d'avant, l'honnêteté de l'espoir, quand tu vois des types de 120, 130 kilos, ils vont se tuer ces gens-là. Non, c'est très honnêt, c'est très net, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agression et dans les supporters encore un week. Llicenciats esportius de rugby a Catalunya, en guany, aquesta temporada, arribarem als 4.000 i igualment arribarem als 40 clubs. Els mitjans del que compta el rugby català són més aviat modestos i això per dos factors que són complementaris. La tradició esportiva de Catalunya és altíssima, per tant, la competència entre esports és molt alta i després, en aquests moments concrets, per una tradició molt del nostre país en què el finançament de les entitats esportives no prové de les administracions, sinó que provenen de la pròpia iniciativa i de la seva vinculació amb les empreses privades. La possibilitat que jugadors de la Catalunya Sud juguin algun dia a l'USAP és un projecte que de forma conjunta treballem activament a través de vincular les categories més joves, és a dir, juvenils, cadets, a l'escola del desenvolupament de l'USAP. El Rubí Sud catalán es, como muchos países, remplis de talent. Il y a plein de talent. Je pense qu'il y a un problema d'esquipement, je pense que qu'il y a une bonne structure. Aujourd'hui, la Fédération se bat pour avoir un centre de formation qui serait intéressant, formation, détection et développement du jeu de rugby. Ils galèrent parce qu'ici, bon, c'est le football. C'est vrai que quand ils font quatre terrains, ils ont quatre terrains de football. on a eu un gamin qui s'appelle Hector, qui joue 9-10, qui est un gamin exceptionnel, qui devrait passer les tests à l'USAP pour voir un peu si nous, nous, on dit qu'il est bon. Maintenant, il faut évaluer à un autre niveau. Nous, à côté, c'est l'USAP. Donc, on va aller voir l'USAP, sans information, voir si ce gamin a un profil qui puisse correspondre à un de leurs profils à un de haut niveau. On en est là, on en est là aujourd'hui. Il y a des gamins, on a un pilier aussi qui est exceptionnel. Nous, nous pensons qu'il est bon, il faut l'évaluer, parce qu'il peut être bon ici, un junior, mais est-ce qu'il sera bon dans les critères qui se font en France ? On ne sait pas. Mais on y arrive, il y a des mecs qui sont motivés, il y a des joueurs. Sur le catalan, on a peut-être 10-12 joueurs motivés. Ça, on ne va pas les lâcher. On ne va pas les lâcher. Et ce sera peut-être ces 10-12 qui porteront le rugby catalan à un bon niveau. si demain on réussit à faire un rugby mixte sud et nord et que les meilleurs talents finissent à l'USAP, alors ça, c'est le paradis. C'est rêvé. C'est rêvé. Aujourd'hui, quand on voit des marches pour recruter qui, d'après moi, n'est pas justifiées, d'aller chercher des joueurs à l'émissaire sud alors qu'on ne les a pas en chez nous et qu'il faut les récupérer et les former, aujourd'hui, je me dis, pourquoi on est allé chercher un Néo-Zélandais et pourquoi pas un Catalan ? Le fait que le pays catalan et l'USAP ait choisi l'âne comme symbole, ça ne me choque pas parce qu'on m'a toujours dit qu'à Talambourou quand je jouais les derbys Gabatsch et Rolte et compagnie. Donc, moi, j'y suis habitué. Après, est-ce que c'est la meilleure image pour l'USAP ? Je ne sais pas, mais moi, ça ne me choque absolument pas. Pourquoi pas ? Parce que, bon, il y a une approche plutôt de cet animal assez têtu, mais en même temps attachant, doux, sympathique et pas aussi con que certains veulent le dire et donc, je crois que ça colpore pas tout mal à l'esprit catalan. L'âne est têtu. Les catalans, on est des gens têtus. Mine de rien, il est quand même vaillant et surtout, il est bon reproducteur. Les catalans, on n'est pas prêt de mourir. Je pense que la bonne définition, c'est celle-là. Et l'âne, je crois que doit boire beaucoup aussi. Il a besoin de boire beaucoup. c'est vrai. Les catalans du sud ont choisi l'âne par rapport aux taureaux madrilènes. Donc, c'est un peu une guéguerre de catalans du sud qui a été importée dans la Catalogne du Nord. Donc, comme on se sent très proche de la Catalogne du Sud, forcément, on a suivi le mouvement. Et puis, on s'est rendu compte que l'âne, bien qu'humilié, était quelqu'un de persévérant, quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui avait de l'idée. Et après tout, finalement, on s'identifie avec cette âne et on se dit que c'est pas un mauvais porte-drapeau, l'âne catalan. Ens hem agafat aquest símbol com un emblema pel fet que és un animal autòcton per excel·lència, és un animal que es desenvolupa aquí i després té aquestes característiques tan pròpies de la raça i dels catalans que som tossuts, que som lents, però que anem aconseguint les coses a poc a poc amb tranquil·litat i, sobretot, amb constància. El burro és un animal carinyós, un animal que té molta constància i, sobretot, molta reflexió. Quan no veu clar una cosa, doncs es para i costa de fer el passar el temps de convèncer perquè passi. Jo crec que és un dels animals més intel·ligents que hi ha. Bayonne, Ubiaritz i Lussab han sempre revendiquen l'appartenance i el fet que qu'ils sois imprégnés de aquesta cultura i que sois quelque part les portes-drapeaux de aquesta cultura. Entre basket catalan, il y a du respect, il y a du respect parce qu'il y a des histoires un peu communes liées à ce qui s'est passé en Espagne. Puis ce sont des rugby qui sont quand même fortement basés sur la force, l'engagement physique, les hommes forts. les basques sont très attachés à leur pays sur le plan politique mais aussi sur le plan logistique. Mais entre Biarritz et Bayonne, il y a deux clubs pour représenter un pays. Alors chacun revendique un peu son appartenance au pays basque et c'est bien, ça fait la force aussi de ces clubs. Mais il n'y a pas une unité, une cohésion comme on peut trouver à Perpignard et à l'USAP. Ça fait 30 ans que je suis dans ce milieu, ça fait 30 ans que je joue contre l'USAP, ça fait 30 ans que c'est dur de gagner contre l'USAP, que l'on perd souvent et c'est vrai qu'on a toujours vécu ces matchs avec beaucoup d'intensité, beaucoup de concentration en sachant que contre les catalans il ne faut jamais s'échapper, il faut être présent dans le combat en priorité mais ce que je trouve aujourd'hui c'est que ce sont des catalans qui sont toujours aussi présents dans le combat mais qui en plus jouent un rugby de qualité en jouant des situations avec beaucoup d'intelligence donc il y a quand même une vraie évolution dans le rugby catalan à l'heure actuelle. Cette équipe elle a un potentiel, cette équipe elle repose sur des bases fortes, celles qui font qu'on peut avoir une grande équipe. C'est-à-dire d'une part qui a une identité forte, d'autre part qui a une sensibilité à combattre c'est-à-dire parce que c'est un sport collectif de combat d'abord donc il y a cette aptitude après il faut que ce combat il soit clarifié, il faut qu'il soit codifié, il faut qu'il soit maîtrisé de telle manière à ce que ça ne se retourne pas contre lui. Peut-être que c'était ça son handicap c'est-à-dire que sa générosité devenait un handicap à un moment donné. voilà, c'était sans doute un équilibre qu'il fallait trouver. Et c'est fini sur cette dernière action de Damien Chouly reste au sol Jean-Pierre Pérez Lussap champion de France 54 ans après Lussap qui s'impose au Stade de France face à Clermont les gens ne disent pas bravo, ils disent merci merci comme si on leur avait enlevé un fardeau voilà et donc là on se rend compte que ça a été quelque chose d'exceptionnel J'avais une envie c'était serrer mes coquilles pieds dans les bras et prendre mes amis et ma famille donc c'est voilà on se sent libéré et on baigne dans un bonheur qui est vraiment très simple Pour nous c'était la découverte les jeunes joueurs d'ici Jérôme David Guillaume Villaseca et c'est vrai qu'on ne savait pas trop ce qui allait nous attendre on savait que ça allait faire 50 ans qu'ils n'avaient pas vu ce morceau de bois et puis bon là on l'a fait avec beaucoup de joueurs formés on va dire au club ou aux alentours Quand j'ai vu Nicolas Mas lever ce bouclier je me suis dit le salaud j'en tremble encore il a de la chance c'est vrai qu'au moment du coup de sifflet final il se passe quelque chose de très fort en nous et en moi évidemment on monte un peu les nuages on ne sait pas trop ce qui se passe donc on se prend dans les bras entre joueurs et puis après c'est vrai que j'ai hâte de retrouver mon père et de serrer dans mes bras et de lui dire aussi que ce titre il lui appartient aussi parce que lui il a joué 13 saisons à Perpignan qu'il a fait une finale et qu'il aurait mérité simplement de le gagner et on rêve on rêve je veux dire c'est un rêve on rêve les yeux ouverts on rêve les yeux ouverts on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai bon après bien entendu quand on voit arriver Jérôme quand il vient me voir mais bon là on se décontente un peu et après bon bien sûr on a terminé la soirée avec eux avec les joueurs et le staff technique et les dirigeants et c'était superbe on est trois générations à avoir joué à Péziens avant bien sûr d'aller à Lussap on dit les 3-15 parce que bien entendu le père le grand-père le petit-fils on a joué tous les trois la même place c'est-à-dire arrière donc c'est pré-destiné je ne sais pas si c'est génétique ou pas mais bon en effet le fait est très rare je pense c'est dans la rue du français mais donc c'est l'histoire des 3-15 Lussap c'est l'histoire d'une famille voilà porter ce maillot c'est quelque chose de fort pour nous qui sommes catalans on rêve tous de ça quand on est gamins le rugby le rugby pour moi c'était vraiment pour me faire plaisir ça n'a jamais été un objectif pur et simple pour moi c'était moi mon père il est maçon c'était juste je reprenais son entreprise et j'étais maçon et après le rugby a fait que j'ai été professionnel mais vraiment c'était vraiment du plaisir que j'avais pour ce sport et porter ce maillot de Lussap que tant de gens veulent apporter Jérôme c'est mon cousin Germain donc maintenant on a réussi à jouer ensemble c'est quelque chose de fort quand même surtout pour la mémoire de mon grand-père qui jouait lui aussi au rugby Camille Gastou et voilà c'était quelque chose de fort pour lui j'espère que peut-être il nous a déjà vus notre grand-père c'était quelqu'un de très qu'on peut dire qui ne voulait pas se faire remarquer qui était très introverti qui ne montrait pas ses sentiments je pense que c'était quelqu'un d'honnête il était un peu tout soute les gens d'ici il jouait au talonneur donc c'était c'était pas un gentil je vous ai expliqué les rentrées en mêlée avec les jambes en avant des choses un peu qui ne sont pas trop d'actualité en ce moment ça lui aurait fait plaisir de nous voir tous les deux sous le même maillot qu'on se régale ensemble qu'on joue ensemble parce que lui il a joué aussi longtemps au rugby il aurait aimé voir ça aimer nous voir tous les deux et j'espère qu'il nous voit de là-haut j'ai des racines de lui donc je suis un peu comme lui je suis un peu comme ça assez tout soute dans mes décisions je suis assez clair aussi donc voilà je pense que c'est quelque chose de très positif quand même ce qui nous a amené donc voilà moi je joue au poste de pied droit et pour Jérôme je joue à gauche j'avais commencé à droite et bon j'ai pas voulu prendre sa place c'est une belle complémentarité quand même on voit certes quelques catalans en équipe de France d'abord parce que l'USAP joue les premiers rôles dans le championnat donc forcément de ce collectif extrêmement fort émergent des talents des individualités extrêmement fortes son capitaine en a l'emblème quelque part Nicolas Mass il y a le retour aussi de Zaza Marti de David Marti qui a reconquis sa place comme trois quarts centres après une saison magnifique un début de saison Anthony Truant avec son compère Maxime Mermos qui est un grand joueur talentueux je crois qu'on a touché une perle rare dans notre club Fagnon mais voilà et aussi il y a le petit de Gégé Porical Jérôme qui pointe le bout de son nez pour frapper à la porte de l'équipe de France et c'est une belle chose aussi Lussap n'est pas simplement porteur de de valeurs sportives la génétique de Lussap elle est composée de deux éléments rugby et catalanité et chaque fois qu'on a voulu toucher à la génétique qu'on a voulu modifier la génétique on s'est planté mais quand tu es issu de cette terre vraiment enracinée ici dans cette terre tu te bats pour autre chose tu te bats pas que pour le maillon tu te bats tu te bats pour le supporter tu te bats pour pour le père qui a des problèmes de famille tu te bats pour voilà pour tout un peuple l'orgueil de Lussap à l'heure actuelle c'est d'avoir su transmettre de génération en génération cette mentalité catalane cet esprit catalan tout ce qu'il y a derrière d'ailleurs on ne peut pas dire qu'on porte un maillot à l'heure actuelle je crois qu'on porte le drapeau sur le terrain à l'heure actuelle